... ... l'honorable M. Mac Golo qui va nous faire une conférence sur le charpé et qu'il aura l'honneur demain de juger au charpé. Alors j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui... Madame Cornelio Kizet qui va traduire, je vous lui passe le micro et elle vous explique. Voilà. Bonsoir, juste un petit mot pour demander votre indulgence avant que je commence le travail de traduction. Je ne suis ni de l'angle française ni de l'angle anglaise, mais je vais faire de mon mieux pour faire le lien entre M. Mac Golo et vous, l'audience. Merci. Ok, mes amis, first of all, I must apologize for I don't know your language, not even a word. So I have to talk to you in English and thank you to this Madame who will do a translation for me. Thank you. Alors, tout d'abord, il les excuse de ne pas parler un seul mot de français pour introduire sa conférence et il va le faire en anglais. First of all, I start this speech, I thank you to the President, Vice President, Directors and members of the French Sapi Club who are who can get me in to this place, to your country, France, all the way from Hong Kong, expensively. Tout d'abord, je tiens à remercier le Président, le Vice-président et tous les membres du Comité et les membres du Sharpay Club de l'avoir invité et de l'avoir accueilli ici, malgré toutes les dépenses que ça comporte de venir de Hong Kong jusqu'ici. Ce soir, je vous parle de la race Sharpay, et demain, je vais juger. Je tiens à vous dire que c'est un énorme honneur d'être parmi vous. So, I'm here, actually, a little bit tired after the long flight, but I see now your warm breathing to me, your smiling faces, I'm getting excited. So, again, hello, my Sapi friends in France. Je suis un peu fatiguée après le long voyage de Hong Kong, mais quand je vois tous vos visages souriants, je vous dis bonjour à vous, mes amis les Sharpay en France. You asked me to talk about the history of the Sharpay, well, I would try to do. I am 68 years old. But 68 years is not enough to tell you the real history of the Sharpay, or old enough to tell you what was the original Sharpay dog looks like. Vous m'avez demandé de parler de la race Sharpay, et de l'histoire de la race, je vais essayer de le faire. J'ai 68 ans, et c'est pas assez longtemps pour pouvoir vous parler de la vraie histoire du Sharpay, de ses origines. Donc, il y a toujours une théorie dans les Sharpay, il y a une théorie qui veut que la race Sharpay, existent depuis 2000 ans. Cette théorie, actually, came from the fact, there are some earth mud sculptures un-oeuvres in the northern part of China. And those sculptures is cast to be 2,000 years old from the Han dynastie. Cette théorie trouve son origine dans le fait qu'on a trouvé des sculptures de chiens, de Sharpay, qui datent, il y a 2000 ans, de la dynastie Han. Pour moi, ces sculptures en terre, j'ai vu des photos. me font penser plus à une autre race chinoise, le Shoshong. Having said that to you, I don't believe those sculptures are Sharpay, sculptures, but I also want to tell you. I do believe Chao Chao and the Sharpay, they are very much close related. So, I don't think that these sculptures are Sharpay, like I said, the Shoshong, but I have another idea that these two races are very intimately linked. Why I say that? Because, physically, the Chao and the Sharpay, they share one unique, very special feature in the dog world, that is, they got a total blue-black tongue. Secondly, both of the big required to have the head expression to be a scowling expression, like that. But more than that, more than that is the character, the characters of the both bricks. They are, both of them, both of the big, they are very clean animals since popular. They are very stubborn animals. They are very devoted to the first family that raised them. et ils n'aiment pas l'eau et ils ont des très fortes mémoires tous ces personnages partagés par deux bêtes en fait ils sont par des personnages ils sont juste un homme ce sont en fait un seul chien quand on regarde leur caractère ils sont très têtus ils sont très dévoués à leur famille ils n'aiment pas l'eau et ils ont un meilleur d'éléphone So, I tell you they are close related but if you come up to ask me a question you ask me is Sape came from Chao or the other way around is Chao came from the Sape or both of the free share came from some one, the same one origin quand vous me posez la question qui était là le premier le Chocho ou le Charpe je ne peux pas vous répondre mais il est possible qu'ils ont partagé un ancêtre en commun non, je n'ai pas la réponse et je pense que vous ne la trouverez mieux pas ça So, let me come back to some real things some true things that is my history my experience with the Sape Je préfère revenir à la réalité, à des choses que j'ai vécues, et je vais vous parler de mon histoire personnelle avec les gens. Alors, quelqu'un m'a dit, il m'a dit, « Mr. Law, vous avez gardé le sape. » Mon réponse est, « Non, j'ai juste eu l'opportunité de rencontrer le sape dans les années 60. » Une personne est venue me dire, « Mr. Law, vous êtes vraiment le sauveur de Charpé. » Et j'ai répondu, « Non, j'ai juste eu l'opportunité dans les années 60 d'y travailler. » Ok, alors, je vais vous raconter ma histoire. Je vous raconte mon histoire. Quand j'étais jeune, à un moment où j'étudiais au lycée, Je voulais avoir un peu plus de cents dans mon pocket. Donc, j'ai donné le sape privé à un jeune enfant. Quand j'étais donc au lycée, j'avais besoin d'un peu plus d'argent de poche, Et j'ai donné les cours particuliers à un enfant dont le père avait un couple de Charpé. J'ai eu donc l'occasion de les connaître de plus près, de les étudier, Et un peu plus tard, ce couple de Charpé a eu des papilles, des bébés. Donc, le père de ce enfant a vu tous les papilles, Except une petite femme femme de la poche. Il n'a pas pu trouver une porte. Le père a vendu toute la portée, sauf une toute petite femelle qui n'a pas réussi à vendre. Donc, il m'a proposé cette petite chaîne gratuitement. Donc, il m'a proposé cette petite chaîne gratuitement. Cette petite femelle, c'était donc ma toute première, mon aventure avec la race qui dure jusqu'à maintenant. Là, voilà. Alors, terrible, pas la plus belle. Et la photo a été prise il y a très très longtemps devant l'endroit où j'ai mis. Mais c'était elle qui m'a énormément appris sur la race Charpé. Et pas avant longtemps, j'ai appris que les Charpés étaient utilisés comme un chien de combat. J'ai appris à ce moment que les Charpés étaient utilisés comme un chien de combat. Et qu'on pariait sur celui qui avait gagné. de la plus belle poil. Je l'ai appris sur celle de la petite pièce. J'avais appris la sangue. J'ai appris la sangue. J'ai appris la sangue. J'ai vu dans des combats pareils des chiens qui étaient couverts de sang et qui étaient couchés dans leur propre sang. I hate dog fighting. I hate dog fighting in those early days and I hate dog fighting now whenever I think about it but that was my sparkle that lead my fire I try to determine, I try to set a plan, try to reserve the Sarpé from extinction. Why? Because in those days those crazy dog fighting people they try to be an invincible fighting machine. A l'époque dont je vous parle, les propriétaires des chiens de combat essayaient d'élever un chien qui était invincible. So they did not only fight the dogs but they also crossbred Sarpé with other dogs imported to Hong Kong which have a fighting background. They did not only raise dogs but they introduced, to augment their forces of combat, races that were imported from Hong Kong, races that had more motivation for this battle, stronger character. A l'époque ils ont croisé avec des boules terriers, des staffets terriers, des boxers, et d'autres boules d'oeufs. So, you guys must know, once you crossbred two bits together, the next generation they are no more purebred. So, and in that way, the purebred Sarpé is slowly dying and dying away. So, I tried to set a plan. First, I draft the first standard of Sarpé. Secondly, I tried to collect good dogs, good specimens of the breed from market, from fighting bees, from wherever were available. Then, I tried to beat them together, do a lot of test meeting, test breeding. Then, I tried to build up the pedigree. To save the Sarpé, I had a project. I started to write a standard. Then, I tried to gather the most good dogs that would respond to the standard. I found these dogs at the market, among the combat dogs. Then, I started to do testing. I tried to do testing. I tried to do testing. Believe me, it was very, very difficult. First, all the Sarpé I can find in those days, they are so different in their looks, in their appearance. C'était un travail très difficile, parce qu'à l'époque, les charpens qui vivaient dans les familles n'avaient pas un type homogène, ils étaient tous différents. Et ils n'étaient pas enregistrés, ils n'avaient aucun papier, pas pénigré. Donc, tout était de la chance pour arriver à ce que je voulais. J'ai essayé de mettre ensemble deux chiens qui, pour moi, étaient bons. Et seulement, seulement les lettres, les résultats des lettres, peuvent m'expliquer comment bon un certain homme ou une certaine femme. Je devais attendre les résultats déportés pour savoir si c'était vraiment les bons chiens avec qui j'ai fait des salariés. Parfois, les deux chiens que j'ai utilisés pour faire déporter semblaient bons, mais quand j'ai vu les résultats, je voulais avoir des chiens qui ne répondaient pas du tout à mes expériences. Voilà comment j'ai commencé à sauver la race. Le grand problème, c'était que j'ai été limité en temps, en argent et en espace. En plus, je n'avais aucun soutien des gens en chien pour mon travail. Alors, après quelques générations d'élevage, j'ai fait un appel au monde carin pour m'aider. Un des articles sur mon travail qui était très important a apparu dans le magazine Dogs. It was an American magazine. And the easel was April 1973. Paru en avril 1973. After the publish of that article, that actually created a tremendous sensation. I received many letters each month asking me about Sarpay, asking for stop, asking for puppy. La parution de cet article a vraiment sensation dans le monde des chiens. Après, j'ai reçu énormément de lettres avec des questions sur la race, sur la possibilité d'avoir des chiens ou des chiens pour faire reproduire. Alors là, j'ai su que j'avais une occasion pour faire survivre mon projet dans le monde entier. Les Américains ont fait énormément de publicité pour la race. Sarpay était dans le guineoscope de la récord. Sarpay était dans le cover de la live magazine. Sarpay était dans les programmes de télévision all over America. So, I must say, the biggest publicity at that time was done by the American. La plus grande publicité pour le Sharpay a été faite à cette époque par les Américains. On a retrouvé le Sharpay dans le Guinness Book of Records. On l'a retrouvé sur la couverture de live magazine. « Later on, I sent, I export, some puppies, some dogs to America. Then, the Chinese Sharpay Club of America was founded. » Then, they developed and the American Cannon Club give the Sharpay a status in the soaring. The American Cannon Club of America was founded by the American Cannon Club. But that was in the miscellaneous race. C'était dans les races variées, donc c'était pas encore en expo comme race, mais dans les races variées qui pouvaient être exposées. Miscellaneous class in America means the big is, can be sewed in the ring, but not fully recognized as a pure red dog. Les Américains appellent ça la miscellaneous class. C'est une classe en expo où on peut, dans le même ring, voir plusieurs races pas encore reconnues, mais en voie d'être reconnues. If I remember right, that year was 1984. Ça, c'était en 1884. 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 Ah, pardon. 1984. So, you know how I start, and later on the story, you know. And even, I think, in this country, you import your first dogs, first Sardis from America. So, I will not go on with that bit of history, but I would like to show you some of my very first early dogs. The first photo, the first photo was my very first day. The second photo was my first photo of the city in the city. So, it was a collection, and the first photo was my first photo. And there was, as I said, in this country, it was a collection of photos. So, it was a collection of photos, photos and photos. Merci.